Vous n'avez pas fini dans aucun duel, c'est la presse qui spécule beaucoup, beaucoup d'affaires, et après bien sûr la presse qui crée une spéculation, après comment est-ce qu'elle est là lui-même. Et n'est-ce pas froid entre moi avec Vishnu, c'est pas froid. Du tout. Vous n'avez même pas dit qu'il y a un froid entre moi avec Vishnu, à deux reprises, il n'est pas une question des journalistes qui me répondent, a priori je ne peux pas dire que je ne peux pas dire qu'il y a un froid, mais après je m'explique bien que le ministère des Finances a un agenda économique, le ministère des Affaires et des Services Financiers a un agenda du côté des services financiers, tout ce que soit Global Business, Stock Exchange, l'assurance, etc. Et bien sûr le côté ICT, il y a un agenda technologique qui nous fait un drive, mais dans le tout, un gouvernement, il travaille d'après une vision, il travaille d'après un plan d'action, et le gouvernement, ce agenda, ça c'est l'agenda de tous les ministres ensemble. Mais quelque part, il y a quand même une situation conflictuelle entre le ministère des Services Financiers et le ministère des Finances, mais on prend l'exemple du traité fiscal avec l'Inde, parfois nous trouvent différentes prises de position, où vous pouvez négocier, vichez-nous, vous pouvez négocier, arrive un moment où nous ne sommes plus qu'on prend qui c'est l'un qui représente Maurice au niveau de la discussion avec l'Inde. Non, du tout, vous n'avez pas fini dans ça, comment vous pouvez dire l'Inde. Au contraire, si vous avez tout une déclaration publique, et par l'ancien ministre des Finances, et par moi-même, c'est que Maurice Bizin vienne une plateforme transparente, avec beaucoup plus de substance, et que tout ce qui s'est donné dans le passé, en termes de round-dripping, et en termes d'une action qui peut prendre au niveau international, l'Union Européenne, par exemple, que tu mette Maurice Loin de la liste noire, nous avons envie qu'il nous move away from that, et qu'il nous vienne une plateforme beaucoup plus transparente, qui est conducive à la vision du gouvernement, c'est-à-dire qu'il nous a une gateway for Africa, et nous avons envie qu'il m'en investisse à l'étranger, vienne à Maurice pour se set up the main regional headquarters. Que ce soit le ministère des Finances ou le ministère des services financiers, l'agenda était le même, c'était l'agenda du gouvernement. D'ailleurs, nous avons l'Inde, le joint working group in négocié, nous ne fais pas une déclaration publique, et peinant aucune divergence en ce qui concerne la vision de ce que Maurice doit être en termes du développement qui nous permet d'amener une plateforme transparente pour l'Afrique. Tout ce qui est dans une négociation, etc., bien sûr, dans une négociation, par exemple, quand nous sommes allés en Inde, c'est une délégation ministérielle, et moi et Vishnu aussi, et après, bien sûr, le joint working group in Zouane. Et là, récemment, quand le représentant de l'Inde est venu pour cause avec nous, mais Vishnu, il est parti disponible, et nous nous sommes, nous nous causés. Mais il n'y a pas une initiative séparée, je veux dire. Il paraît que chacun prend une initiative de ce côté. Non, 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 non. Vous trouvez, c'est simple qu'il m'en fait beaucoup, et réel, ce qu'il dit dans la presse, c'est ce qu'il y a dans le journal. L'initiative, c'est simple, je m'explique. La F.S.C.C., Financial Services Consultative Council, de par la loi, mon mot c'est ça. Ce n'est pas mon choix, hein, c'est de par la Financial Services Act. Et dans sa comité Financial Services Consultative Council, où il y a bien sûr le secrétaire financier, la F.S.C., où il y a un représentant PMO, où il y a un manopérateur du secteur, et bien sûr, man décision qui gouvernement prend, man policy decisions, mon mot discute tout en toute transparence. C'est la raison qu'il fait qu'on est à Londres, on est à l'opérateur du privé avec nous aussi. Et c'était la première fois, hein, des armées qui, comme on disait, ne fait maintenant participer eux aussi. Et à chaque fois, mon mot opère d'une façon très collégiale, d'une transparence totale, pour gagner l'opinion de tout le monde, brainstorm, et après venir avec ce qu'il m'appelle un participative approach, pour que tout le monde est capable de donner l'opinion, et après, bien sûr, on prend des décisions pour le bien du pays. Ça, c'est la F.S.C.C. Mais par exemple, le côté taxation, ça tombe sur le ministère des Finances. Alors, par exemple, M.O.A. tombe sur le ministère des Finances. Mais quand vous avez double tax, as a concept, double taxation, ça, c'est une affaire fiscale qui tombe sur le ministère des Finances. Mais le développement du secteur des services financiers, ça tombe sur le ministère des services financiers. O.S.B.A. tombe sur le secteur. Il paraît qu'il y a des clans dans le gouvernement. Hier, mon tour, Nandebouda, Raji Dayal, peut soutenir publiquement le Vishnu, la Chimena Raïdou, je souhaitais qu'il y restait comme ministre des Finances. Et il paraît qu'il y a une autre partie qui, à loin de Franck, moi, il y a un clan Vishnu, un clan Badin dans ce gouvernement. Non, du tout, c'est faux. Vous connaissez, à chaque fois qu'il me tente ça, mon vini, mon dernier fall, au Radio One, j'ai un journaliste qui pose moi une question, je fais ça depuis l'indépendance, je fais ça depuis une école dans ma circonscription, je parle d'une autre école, j'ai un téléphone journaliste qui pose moi une question que vous pouvez dire. Moi, je ne réponds pas à des liens d'affaires, mais j'ai dit ça. Vous pouvez travailler pour une radio dans Maurice. Dis, mais vous êtes capable quand vous présentez un programme où il y a une façon que vous pouvez trouver que le programme est capable de présenter de telle manière et que l'église, il y a dans ce views, comment il prend ce programme qui est présenté. Et vous vous conseillez, et après, il y a là, il y a pas de views pour vous, une décision on prend. Mais il est normal, ça n'est pas à cause de ça qui veut dire que Radio One n'a pas pu faire ce travail radio. Est-ce que vous vous conseillez avec Vishnu Hashemina Raïdou ? Est-ce que vous vous causez avec lui, votre relation personnelle correcte ? Bien sûr, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a un éditeur, comme on dit, il y a un éditeur, il y a une cause de l'affaire BAI. Et l'indienne d'affaire, il y a un éditeur, Roshi Baden et le gouvernement crase BAI. Ecoutez, comment il faut pour cause ? Comment il faut pour expliquer ? L'effet, c'est quoi ? L'effet, c'est que la Brahma Bank se licence une révoquée par la banque centrale. Quand la banque centrale prend une décision ou révoque la banque sous licence, la banque-là, il y a une stèle ou la bourse. Le stock exchange tombe sous moi. Et dans la banque-là, il y a un casque, tout le monde, l'assurance. Super cashback, on y compris. L'assurance tombe sous moi. Mais la banque centrale tombe sous le ministère des Finances. Enfin, le ministre des Finances qui occupe ça. Alors, tout le secteur bancaire, la banque centrale et le ministère des Finances qui occupe, l'assurance, le stock exchange, c'est le ministre des Services Financiers. Mais, quand sa décision-là est de propos de la banque centrale, moi, je n'ai aucun cas là-dedans. Je ne connais même pas ce qui peut arriver à ça. Et tout le temps, je dis ça. La plateforme, je dis ça. Mais par contre, quand je trouve que mon super cashback goal ou parce qu'il y a un plan de terre, ou parce qu'il y a un VOS, qu'il y a un cash dans les autres lampes, il y a un fonctionnaire, il y a une circonscription, il y a un antémorisme. Il y a un plan d'engagement qui est là pour avoir un autre cash. Absolument. Tout de suite. Parce qu'il y a qui fait. Parce qu'il y a un PEP, il ne veut que nous, pour le travail pour les PEP. Mais ce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Mais normalement, il y a un autre, nous, le commitment. Ce qu'il y a un autre, nous, le commitment. Encore, nous, le travail nuit et jour pour ça. Laisse-moi dire à vous. À aucun moment, nous n'avons pas un default, le commitment qui nous donne les PEP. C'est vrai qu'il y a un PEP qui travaille énormément. Le special administrator pour récupérer des assets pour amener leurs enfants pour pouvoir les payer du monde. Et ça n'est pas du tout facile. Je vous explique ça très bien. Quand vous avez Trinidad et Tobago, l'économie est un pays gréné avec une fraude comme ça. Mais voilà. Après qu'il a été injecté je ne sais pas combien de millions de dollars dans ça, l'économie Trinidad vient là. Ça n'est pas récupéré. Ici, l'IMF, World Bank, il nous félicite. Nous, pour dire à nous que la façon dont ça a été géré, c'est un modèle qui World Bank veut servir pour avoir une crise financière, pour avoir une fraude. Comment on ne peut pas faire ça ? Nous, nous, la méthodologie, nous, nous, nous servons. Mais là, je veux dire, la méthodologie, c'est qu'il nous fait, nous, 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 c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui a eu un petit monde qui a eu un autre cas là-dedans. Et il y a un petit monde qui ne met pas 20, 30 millions de euros là-dedans. Et il y a un petit petit monde qui a eu un peu 500 000 euros et beaucoup de familles qui, c'est-à-dire qu'il y a un petit monde qui a eu 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 un petit monde Aucun fonds public pour régler ça ? Du tout, du tout. C'est qu'ils ne payaient à travers Recovery, ban asset liquide, qu'ils ne peuvent pas réaliser très vite. Le 15, les affaires-là, la banque Maurice-Mocotti révoque l'essence-là, si je vous rappelle bien, le 2 avril 2015. Le 15 mai 2015, nous n'aurions payé 2,5 milliards à travers Banasset, ce qui est irréalisable très vite. Le 30 juin 2015, nous tenons un commitment pour payer 3,5 milliards et là, nous tenons une décision pour prendre l'eau de disposal de chaises de Britann. Et le ministre des Finances, il ne prend une décision à ce moment-là parce qu'il n'a pas envie de garder ça dans l'affaire qu'il appelle le legacy sovereign fund. Et finalement, il dit que la banque centrale peut nous donner un prêt de 3,5 milliards, l'eau, un taux d'intérêt, si je ne m'en pas tromper, 3%. Et nous répayons ça sur le cash-ball, et après, quand nous récoverons un asset, nous répayons ça dans la banque centrale. Mais on ne prend pas un dessous dans le fonds public. 6 milliards, on est payé. Et dans un des banque du monde, je connais qui ont gagné les premiers 500 000 qui ont été supposés gagner. Et ça a été dit que le NPFL, le PPJ, systématiquement, comment casse-parantré, le PPJ. Ce qui fait ce banque de gagner, c'est parce que quand PricewaterhouseCoopers a voulu la liste, il y a un banque du monde qui partena tous ces banque documents en bonnet du forum. Après, il y a des banques du monde qui ont des petits choses, des pledges, des policiers, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas un policier d'assurance, ils ne prennent pas un l'eau, ils ne prennent pas un banque. Il y a des banques qui ne prennent pas un policier pour faire une claim parce qu'ils ne prennent pas un l'eau avant. Alors, il y a des banques. Je connais des banques. Mais, bien, tu sais, il y a des statistiques officielles. Dans la tête, il y a des 16 341 de monde qui a mis un super cashback goal, y compris 55 compagnies. Dans ces 16 341, il y a 10 133 de monde qui ont fini d'être payé. Je vais dire, il y a des banques. Le 16 341, 10 133. Moudaco, qui est dans 5 900, qui ne peut pas encore être payé. Et ça, 5 900, 10 000, là, c'est parce que nous, nous avons donné un système de debentures, 20 % l'autre 5 ans. Mais encore une fois, nous montrez-vous qui, bien sûr, le ministère des Finances et des services financiers, nous travaillons ensemble. La décision de réévoquer la licence de Bram Bank, ce n'était pas rien à faire avec le ministre des services financiers ou le ministère des services financiers. C'était à faire avec la Banque centrale et le ministère des Finances. Mais, quand nous travaillons ensemble, en collaboration, nous trouvons une solution. Le ministère des Finances, il nous donne coup de mai, ministère des services financiers. Et, bien sûr, c'est le gouvernement qui nous prend une décision et nous périmé. Il y a beaucoup de polémique sur sa décision du Conseil des ministres pour transférer des actifs de l'ex-Bréma à un National Property Fund. Est-ce que c'est une décision légale, ça, pour le Conseil des ministres ? Non, ce n'est pas le Conseil des ministres qui fait ça. Vous avez la loi, la section 110 du Insurance Amendment Act qui fait l'utilisation et le Parlement pour passer à la loi là. C'est pour protéger les policiers de l'ex-Bréma et nous assurer qu'il y ait la loi en vigueur pour permettre le repaiement de tout le monde qui est victime de sa fraude là en termes de qu'elle se mette dans le super cashback goal. C'est le Conseil des ministres du Insurance Amendment Act. Le Parlement voté a plus de 75%. D'accord ? once the law is in place, le special administrator qui est une créature de la loi là, il rentre en position et il commence à se travailler. Quand l'INI peut faire ce travail dans le Parlement, il dit qu'il est pour recover tous ces assets pour qu'il n'y ait pas de répéter ce qui est de la loi. Mais il dit que l'include le Bramme Bank et dans mon discours, il peut trouver les chiffres que le Bramme Bank mentionné. Alors, maintenant, la Banque Centrale, il dit ce qu'il fait, il dit qu'il est un receveur pour réaliser les assets d'une entité qui appelle le Bramme Bank in Receivership. nous rappelons que la Banque tout le monde qui tient la casse là-dedans est sauvegardé. C'est une décision côté la Banque Centrale et le Ministère des Finances. L'autre côté, l'assurance BAI qui tient la honnête dans sa stricte là, tous sa ban compagnia en balat tombe ce subsidiaire. A ce que je prends le Bramme Bank, casse-le en dé, NCB National Commercial Bank, sauvegarde tous les dépositeurs de la Banque, ce qui est resté, ce qui est un toxique asset, ce qu'on appelle ça, c'est Bramme Bank in Receivership. Une trentaine de comptes tient cela. Donc, ce qu'il fait ? Parce qu'il tient un freezing order de la Cour suprême. L'autre, tient compte qu'il y a avec la famille Rawat. Alors, ça, c'est un freezing order qui veut dire qu'il n'y a pas de toucher ça tant qu'il n'y a pas de la Cour suprême qui n'enlève sa freezing order. Alors, là, je dis, quand le spécial administrat fait ce travail et qu'il a récupéré un asset pour qu'il n'y ait un super cashback de Gaulle, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré des assets dans Bramme Bank in Receivership. Je dis, il n'y a pas de la banque. Il y a une simple compagnie qui fait ça. La banque centrale dit non, mon receveur qui veut recover. Mais le spécial administrat apporté par FSI dit non, mais c'est moi qui fais recover. Et c'est ça le cas. Maintenant, je dis, le cabinet indécité, la loi qui dit, la loi dit, le spécial administrat in consultation with FSI with approval of the minister. Alors, FSI advise moi, moi, je me donne mon approval. Je dis, je dis au Parlement que moi, je ne pense pas les deux seulement, c'est mon approval, mais seulement en conformité avec la décision du conseil des ministres, c'est-à-dire, moi, je me donne mon collègue. Voilà, le spécial administrat est une fait telle affaire. FSI me donne son advice pour dire ça. Moi, en tant que ministre, je me donne mon approval. Le conseil ministre me donne mon approval. C'est comme ça que ça a passé, ce processus-là. Alors, finalement, c'est qui n'est arrivé. Ce qui n'est arrivé, c'est que quand la banque centrale dit non, il y a un issue que de l'ilipédia et d'une autre interprétation légale, nous demandent l'advice, le soliciteur général. Et le soliciteur général, il nous donne l'advice pour dire qu'effectivement, l'assurance, l'insurance amenement acte, qui votait, pourrait payer le super cashback goal, les policiers holders, c'est ça qui est primé et c'est les autres qui ont gagné ça. Alors, Rochibadine, vous pouvez révéler nos perceptions qu'il y a deux tendances qui peuvent opérer au ministère des Finances et au secteur financier. Une cause, un agenda économique qui est sous contrôle, disons, il tombe sous le ministère des Finances. Il y a un agenda financier qui tombe sous le ministère. Vous pensez qu'il est arrivé et qu'il n'y a pas de contradiction, ça, dès là, il faut un seul parapluie pour être capable au moins de prendre une décision collectivement. Non, je m'explique. C'est le contraire qui est vrai. Parce qu'à chaque fois, tout le monde est dans le secteur, il faut faire une représentation pour dire qu'il y a un ministère spécifique pour les services financiers. Et qui fait parce que quand vous vous mettez sous un seul ministère finance, il y a tellement de choses que le ministère des Finances et le ministre des Finances devraient faire par exemple budget. Et après, sur le côté de la fiscalité, surtout quand vous mettez économique, développement, on s'amme au ministère des Finances. Là, on a un développement économique aussi. Alors, tout ça, il ne peut pas permettre qu'il y ait l'attention spéciale à une activité spécifique dans le secteur des services financiers. Par exemple, côté offshore, qui est un pilier de l'économie, nous, c'est-à-dire. le côté financial services, qui tombe sous moi, il représente 10,4% du GDP du produit intérieur brut de l'île Maurice. Et il y a l'énorme, le plus gros secteur de l'économie. Si vous m'entendez, il y a plus que le tourisme, si vous m'entendez. nous. Alors, à cause de ça, qu'ils étudient, qu'ils designent un ministère de services financiers avec un ministère des finances. Maintenant, quand vous get le premier ministre sous vision, lui, c'est qu'il nous dit à la population, nous disons, nous faisons des affaires principalement. Si vous résume tout nos programmes électoraux, les villes, nous faisons des affaires. Nous vous nettoyer ce pays-là, nous vous mettons une plateforme propre, et deuxièmement, nous pouvons faire l'économie grandie. Miracle. C'est ce qu'il appelle le second miracle économique. Et sa désaffaire-là, c'était l'agenda du programme électoral de l'Alliance Lépez. Effectivement, dans sa bulle-là, le premier ministre, il décide pour créer un nouveau ministère, Ministry of Financial Services, Good Governance and Institutional Reforms. Et c'est un portfolio énorme, parce que quand vous calculez, l'OPE représente 10,4% du produit intérieur brut en termes de développe sa secteur-là, avec tous les risques qui est associé avec le fait qu'il y a des double tax treaties qui datent de plus de 25 ans. Et le monde peut bouger dans une direction sur ce que les tax treaties ont une affaire qui est en voie d'extinction. Et l'Union européenne peut prendre une décision ou qu'il y a des affaires qui sont arrivées dans la Grèce, il y a des affaires qui sont arrivées dans la France, même l'Italie, même l'Espagne. Il y a des ramifications énormes. Mais il y a des affaires, comment dire, qu'il y a des situations que nous appelons double non-taxation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas taxé des fois. Alors là, ça c'est un challenge. Mais qui fait nous lier good governance ou ça, c'est parce qu'il y a pour mettre une plateforme propre, nous pour marketer nous à l'international level, qu'il y a une juridiction qui est propre, une juridiction qui attire nos investisseurs et faire ce qui est pour faire regional headquartering, pour faire ce setup de notre base ici pour l'Afrique, qui est pour créer l'emploi pour nous jeunes et pour donner cette opportunité pour aller vers ce qu'il y a des high-value and jobs. C'est-à-dire... Mais vous avez dit le Premier ministre Indien ou ce matin qui m'en a trop de responsabilités. Mais laisse-moi continuer en bout de pouvoir vous direz-vous. Mais aussi rajouter à ça institutional reforms. Alors vous trouvez qu'il y a une quantité pour moi, au moins 6 semaines, 7 semaines pour moi aussi pour l'expliquer à la population, pour l'expliquer à la board council, les parlementaires sur la loi sur la « unexplained wealth ». Parce qu'il nous fait mourir avec la loi que nous mettons à la Constitution pour dire qu'il y a une récesse qui est injustifiée du monde n'est pas capable de vendre la drogue, du monde n'est pas capable de faire des affaires illégales, et qu'il y a des des gens qui n'ont pas expliqué. Et ce sujet a un certain processus. Une « unexplained wealth », « good governance integrity reporting » a qu'il voté avec 94% du Parlement qui ne vote pour l'amendement constitutionnel, 84% du Parlement qui ne vote pour la loi elle-même. Mais ça, c'est un exemple typique comment on peut mettre propre et faire un pays avec un pays qui est une plateforme avec beaucoup de substances transparentes pour qu'il nous amène économique growth. Et qui fait nous besoin de sa qualité plateforme pour l'amendement économique growth, c'est parce que c'est sa façon-là qui nous démarque au niveau international pour montrer qu'il y a une juridiction qui attire sa valeur. Mais vous avez dit le Premier ministre, il y a trop de responsabilités en finant l'FTC avec cours, MBC, LICTA, comment on prend ça ? Franchement, moi-même à plusieurs reprises, je ne vais pas dire que je ne vais pas me faire ça. Vous êtes améné aussi comme à Vishnu, non ? Je ne vais pas améné, je ne vais pas travailler, vous ne savez pas, vous allez dire, ça ne vais pas faire mais vous avez une vision le plus vite qu'il y a une équipe pour réaliser ce qu'il y a. Non, je ne vais pas comparer moi avec XYZ, moi-même à vous connaissez qu'il n'y a pas un bon mandat pour aller pour faire un travail et ça travaille-là il y a un Premier ministre qui croit dans la discipline, dans le travail, dans la culture que ce qu'il y a besoin de faire, il y a une façon qui est efficace, qui est efficiente, il y a une façon qui est bien. Et en plus, tout le monde connaît que ça a une route c'est un des gens qui sont irremplaçables à Maurice le décision-making. C'est-à-dire quand il y a un peu pour prendre une décision, il prend une décision et il trancez. Que ce soit l'ON-prosé, que ce soit l'ON-issue de tous les jours, même au Conseil des ministres, il dit qu'il est tout de suite qu'il est reconnu pour être un très bon décision-maker. No nonsense. Mais moi, je trouve moi l'issue pour mettre toutes mes compétences dans un gouvernement qui est géré par un Premier ministre avec sa trempe-là. Qu'il fait ? Parce qu'il donne moi la possibilité pour aller, pour faire tout travail qu'il m'a obligé de faire d'une façon efficiente, d'une façon rapide, d'une façon correcte. Et après, vous pensez qu'il est pépé dans l'expectation. Nous, nous faisons travailler vite pour qu'il nous capte vraiment couver à 10 bananes ce qu'il a fait. ou la possibilité. Est-ce qu'il travaille vite ? Est-ce qu'il travaille vite ? Est-ce qu'il est fatigué 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 ? Est-ce qu'il est satisfait ? Est-ce qu'il n'est pas satisfait ? Est-ce qu'il est satisfait ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il y a un pays pendant 10 ans qui est dans un secteur de l'économie développé ? Vous connaissez, l'ICAC peut faire de l'enquête là où vous m'avez dit. Vous trouvez-le approprié pour moi en tant qu'un ministre. Avant ça, vous m'avez dit que 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 vous m'avez dit. C'est pas vrai. Le dossier, tu référais au ministère de la bonne gouvernance et pour la suite, je finirais à faire ça. Non, le conseil des ministres il prend une décision pour avouer ça à l'ICAC. En passant par bonne gouvernance. Mais je me disais que vous m'avez dit que vous m'avez dit pour une institution gouvernementale pour faire ça, non ? Non, mais vous connaissez-vous que vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit que vous m'avez dit publiquement quand il y a une enquête de l'ICAC qui peut faire en parallèle. Vous parlez de l'ICAC qui peut faire en parallèle ? Qui fait oublier de l'ICAC ? Est-ce qu'il y a un mandat ? Il y a un SIC qui est impliqué dans le journal. Il y a la soeur de Vichy Nationale et d'Ouest à Aïssi. Vous connaissez le bureau de fait polémique. La vérité c'est que sa projet-là c'est un projet qui ne commençait sous l'ancien régime. Et il y a beaucoup d'implication en termes ce qui est arrivé sous l'ancien régime. Après, bien sûr, le projet-là continue jusqu'à ce que le Premier ministre, le Conseil des ministres décide de faire le dossier à l'ICAC. Mais il y a un et 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 il y a un travail. Après, on va trouver qu'il y a un qui n'est pas approprié du tout pour venir en l'enquête qu'il y a un parce qu'il n'y a pas de cause préjudice à l'enquête de l'ICAC. Si je dis qu'il y a une telle affaire, telle place, telle place, telle place, mais qu'il y a un et il 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 y a un qui est impliqué dans le pays sauvé tout. De l'autre côté, il y a un et il y a un et il y a un qui n'est plus énorme, même perquittance ou bien même C.A.I.E. Est-ce qu'il vous parlez de l'avant avec ce projet-là d'après vous? Comment vous vous parlez de l'enquête de l'ICAC? Laissez-nous ce qui est arrivé avant. Rochibadine, je pose une question en tant que ministre de la Bonne Gouvernance. Bien sûr. Qui vous pensez de la salone qui vit la semaine de la semaine prend avec StadeBank? Encore une fois, je vous parlez de commenter une affaire qui ne m'a pas trouvé l'approprié pour me commenter à ce stade. Et... Le Premier ministre est-ce qu'il y a un document dans la presse? Est-ce qu'il y a un journaliste qui m'a dit un document où il y a un document? Non, vous posez une question aussi. Mais, nous trouvons le week-end, il n'écrit clairement que le week-end, ce n'est pas combien de temps qu'ils tiennent dans ça. Ils mettent ça va se savoir, ce n'est pas qu'ils ont fait lire la gazette. Comment? Ou si on lit la gazette? Mais, il n'y a pas à croire. Un ministre pour aller pour lire un document? Il n'y a pas à croire. Mais, vous parlez de mon question. Qui vous pensez de cette histoire? Est-ce qu'il y compte l'éthique qu'un ministre des Finances négocie un loan avec la banque d'État? Avec un taux d'intérêt aussi bas? Et il n'y a pas à mal l'action. Je préfère ne pas faire un commentaire dessus, pour une raison évidente. Je n'ai pas envie de rentrer dans une polémique avec mon collègue Vishnu Nachimilaraidou. Il donne une explication qui me trouve dans le journal. Je lis ce journal et je publie aussi. Je n'ai pas l'opinion, mais je préfère une bonne opinion pour moi. Vous apporte ça avec nous? Non. Vous apportez l'opinion avec nous? Je connais un franc dans les affaires en toute transparence qui ne fait pas l'opinion avec nous. Vous n'êtes pas tout seul ou devant toute la population mauricienne. Tout le monde peut écouter là. Si Vishnu n'est plus dans le gouvernement où tu peux nous l'opinion. Mais qui fait vous compte Vishnu? Je ne peux vous y aller. Vous n'êtes pas à l'opinion qui nous prend là. Je ne sais que j'ai l'opinion. Je n'ai pas à l'opinion et surtout pas publiquement. Mais je lis tout ce qui est dans le journal. Je lis les explications qu'il a donné aussi. Est-ce que vous satisfait? Je n'ai l'opinion. Non, mais Rochibadin, en même temps, ne pas voir nous la face. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun malaise. Sinon, il n'y a pas de déboucher dans une situation comme ça. Je me pose une question sans être méchant. Je vous dis franchement. l'homme est fait d'une façon qu'il n'y a l'opinion, il n'y a ses views, il n'y a ses sentiments, il n'y a ses feelings, il n'y a ses façons professionnellement de voir les choses. C'est la raison qui fait qu'il y a un conseil des ministres. Est-ce que Rochibadin ne peut pas provoquer une malaise dans un gouvernement? Je ne peux pas croire. Est-ce qu'il n'y a une malaise dans Radio Plus? Non, mais chaque fois, il ne peut pas en Radio Plus et le conseil des ministres. Je ne peux dire où il n'y a une malaise dans mon travail. Je ne peux poser la question. Vous ne pouvez poser la question. Il n'y a une base pour la question. Rochibadin, en privé, il n'y a un collègue qui peut dire qu'il n'y a un monstre. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom en public. Une conversation en privé, il n'y a pas éthique. Non. Mais justement, parce que vous ne pas vous direz-moi ça, je ne peux répondre. Parce que je ne pas vous Le bon insanité que vous n'y a un nom. Je ne pas contre l'éthique. Comment je ne pas vous inventer ça? Non, mais écoutez, moi, un professionnel, je ne connais que je peux dire. Mais direz-moi, 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 direz-moi non. Dez-moi non. Les comptes l'éthique, vous mentionnez ça, nous, la Rochibadin. Vous trouvez à cause de journaliste ou de l'éthique, ça veut dire que vous avez répondu. Non, vous avez droit de répondre. Je vais vous répondre à une question qui ne peut pas connaître. que vous avez dit où vous avez dit M. A, M. B, M. C, Mme Z, Mme Z. Qui me connaît qui vous avez dit? Moi, je vous avez dit que vous avez dit M. A, M. B, M. Z, Mme Z. Je vais vous répondre avec plusieurs collègues dans le cabinet. Je dis que vous avez dit un problème Rochibadin qui provoque un malice. Vous avez droit à choisir pour ne pas répondre à une question. Allez, dis-moi, dis-moi, qui du monde? Dis-moi, attends, attends, je vais répondre. Dis-moi, qui du monde? Dis-moi, qui est ici? Et dis-moi, qui est la qualité malice? Dis-moi? Non, je ne finis ce que je dis à Rochibadin mais je n'ai pas qu'un manche de l'éthique. Vous pouvez faire démagosie. Vous pouvez faire démagosie. Non, non. Vous pouvez flatte la multitude. C'est la définition de démagosie dans le dictionnaire à la rousse. Donc, il n'y a aucun problème Rochibadin dans le gouvernement? Dis-moi, il n'y a aucun problème et je vous dis à faire avec le premier ministre qui commence à Néhoud Diagnat. Tout le monde a un travail de mieux de l'autabilité dans la discipline avec une culture de travail pour le faire ce qu'il nous promet que nous pouvons faire et nous pouvons faire de façon qui n'a jamais pas de récifère comme ça. Voilà, merci beaucoup Rochibadin pour accepter l'invitation à tes very short notice. Nous remercions pour ça. Merci.